54,54% des voix pour Pierre-Alain Mungenghi contre 36,26% pour Jérôme Effonzolo. Comme en 2018, le candidat Jérôme Effonzolo n'a pu battre le président de la Fédération Gabonaise de Football depuis 2014. La team Jen pensait inscrire une nouvelle page de l'histoire du ballon rond gabonais. Mais les 33 délégués en ont décidé autrement. Nous avons à cœur de développer davantage le football de notre pays, avec naturellement l'accompagnement des hautes autorités de notre pays, en particulier le président de la République, chef de l'État. Nous allons donc développer ce football à travers tous les pans qui le constituent, à savoir la formation des cadres, pour combler davantage le déficit qui est le nôtre en ce moment, développer les infrastructures et faire de nos compétitions domestiques, de compétitions majeures. Cette élection qui s'est déroulée ce 16 avril, sous le regard des représentants de la FIFA et de la CAF, a été marquée par des rebondissements, avec notamment l'éviction de Jérôme Effonzolo, en tant que directeur général adjoint de l'Office national du sport, et de la nomination de Pierre-Alain Mungenghi à l'inspection générale des sports. Pour autant, cette élection s'est tenue sans encombre pour une victoire au premier tour du Pierre-Alain Mungenghi. Les délégués sont souverains, ils sont souverains, ils se sont exprimés, et je voudrais aussi féliciter mon challenger direct pour le score qu'il a produit. C'est la preuve que notre pays, qui est un pays démocratique, nous avons eu une fois de plus l'occasion de le prouver lors de ce scrutin. Toutefois, Jérôme Effonzolo a indiqué qu'il devait déposer un recours auprès des instances nationales et internationales, afin d'annuler l'élection. Pierre-Alain, président ! Pierre-Alain, président !